Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Les Vierges, on a l'échec. Le verdict. Et la clairvoyance. Derrière on a le bouclier, la naissance, le miroir magnétique, l'amour, le carrefour. Bon, alors ici, il y a une protection qui est là sur vous. Vous êtes protégé dans vos choix, dans vos décisions, par rapport à une décision. On voit ici que vous êtes apprécié, qu'on vous apprécie et qu'il y a bien quelque chose qui va démarrer malgré tout. Il y a une nouveauté qui va être là. Alors cette nouveauté, ça peut être une toute petite chose comme quelque chose de plus important. Ça peut être aussi envoyé par l'univers. C'est peut-être aussi quelque chose qu'on va vous envoyer pour que vous puissiez vous décider. Et il est question d'écouter son cœur ici. Alors, on a l'échec, le verdict et la clairvoyance. Alors ici, les Vierges, pour moi, il y a une vérité qui sort. On voit que ce n'est pas positif pour certains et certaines d'entre vous. Mais au moins, vous êtes au clair avec ce qui se passe. Pour d'autres, vous allez comprendre pourquoi il y a eu un refus. Pourquoi il y a eu quelque chose de négatif. La trahison. La vérité blesse, mais elle blesse qu'une fois. Je vous le rappelle. La fécondité et la santé. C'est quelque chose qui va vous contrarier là sur cette semaine. Les Vierges. Vraiment quelque chose qui va vous contrarier. Pour d'autres ici. Il y a peut-être une histoire d'opération là. Au niveau de la santé. Là, il y a un verdict qui tombe. Par rapport à votre mal-être ici. Ce que vous avez. Et là, il y a une opération. J'ai l'impression que ça va vous stresser quand même. Qu'est-ce qu'on a là derrière ? Il y a des examens à faire. Ça va prendre du temps. Moi, j'ai l'impression que derrière, il y a une rééducation. Et ça ne vous fait pas plaisir. Mais j'ai encore des rendez-vous. Vous allez essayer de tarder. Mais finalement. Peut-être que sur le printemps. Ouais, j'ai le printemps là. Peut-être que vous allez mettre en place ça sur le printemps. Alors, on va regarder. Pour d'autres ici. Il y a le fait de comprendre. Une situation qui s'est peut-être passée sur un été là. Qui vous a profondément blessé. Que vous avez gardé en vous. Ici, vous allez y voir plus clair. Allez, on va regarder. Pour les vierges. Avec le béline. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges ? On a les honneurs. La table. L'union. Ok. Derrière, on a quoi ? Le changement, l'élévation, le dispositif, l'argent. Il est présent. Alors, il y a un changement dans votre manière de dépenser ou de donner de l'énergie. De donner du temps, de l'argent, etc. On voit ici qu'il y a une élévation au niveau de votre énergie ou au niveau financier. Malgré le fait que vous êtes encore un peu pieds et poings liés par des choses là. Alors, peut-être qu'il y a des dépenses aussi à faire. Malgré tout, j'ai un changement. J'ai un changement dans votre manière de fonctionner. Mais pour d'autres ici, on voit que par rapport à des remboursements de maladies, de santé ici, il y a peut-être quelque chose qui a traîné. Vous allez peut-être régler les choses là parce que vous êtes peut-être mal remboursé. Il y a peut-être une erreur. Alors ça, je l'ai par rapport à la mutuelle. Mais ça pourrait être aussi par rapport à l'organisme de santé. En France, c'est la sécurité sociale. Il y a quelque chose qui va changer. Soit il y a un changement de statut, soit il y a un changement dans la manière dont est calculé les choses. J'ai l'impression qu'on ne vous a pas bien remboursé. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, il est question peut-être de changer de mutuelle. Parce que votre mutuelle actuelle ne vous rembourse pas correctement ou pas assez. Ou ne vous couvre pas bien malgré ce que vous dépensez tous les mois. Et je pense qu'on est tous logés à la même enseigne quand on voit nos cotisations. De mutuelle. Bon, alors, les honneurs, la table, l'union. On a bien un rendez-vous qui se passe bien avec une concrétisation, une signature de contrat ici. On a quoi ? On retrouve la santé, la campagne, les plaisirs, l'infortune. Bon. Moi, j'ai un autre message ici. C'est que malgré les difficultés que vous pouvez avoir, malgré ce que vous allez apprendre, comprendre, une vérité là qui va sortir et qui va vous contrarier. Malgré tout, il y a le fait de, peut-être de se focaliser sur un rendez-vous qui va vous faire du bien. Alors, vous allez peut-être prendre soin de vous. Aller chez l'esthéticienne ou tout simplement chez vous, faire des soins, etc. Pourquoi pas ? Ou pour les hommes, c'est aller, je ne sais pas, faire du sport. Bon. Dans tous les cas, vous allez prendre soin de vous. Faire une activité qui vous fait du bien. Malgré tout, il y a quand même une déception, une contrariété par rapport à un contrat que vous avez déjà. Et moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est le fait que vous n'avez pas vu, qu'il y avait une clause d'exclusion ou un truc comme ça. Et ça, vous allez mal le prendre. J'ai l'impression, j'ai quand même deux fois la santé qui ressort. C'est au niveau de frais de santé. Mal remboursé. Pour d'autres, c'est soit on a essayé de vous la faire à l'envers, au niveau de la santé. Et bon, là, il y a des choses à mettre en place. Moi, j'ai plus l'impression que par rapport à ce qu'on va vous répondre, on va vous dire, vous allez changer. Moi, je pense que vous allez changer de contrat de mutuel. Vous dépensez trop par rapport à ce qu'on vous donne comme garantie. Pour d'autres, c'est une vérité qui éclate hors de la santé. On a une contrariété. C'est quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. Ça va peut-être vous blesser, ce qui va être dit. Pour d'autres, ce n'est pas que ça vous blesse, mais ça vous contrarie. Vous allez comprendre. Alors, ça vous a blessé dans le passé, mais aujourd'hui, ça vous contrarie. Mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça s'est terminé comme ça ? Pourquoi une situation s'est terminée dans ce sens-là ? Bon, c'est des hauts et des bas cette semaine, les Vierges. Allez, au niveau sentimental et affectif pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a ? Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Les choses bougent de mon côté. Voilà. Soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. Dans tous les cas, là, on a une personne qui est dans le fait de se positionner. On va regarder avec le Power of Love, la dépendance affective, la réconciliation. Bon, ici, j'ai deux personnes qui se manquent et qui se retrouvent. Alors, à la coupe, on est dans l'immédiat au passé très très récent. Qu'est-ce qu'on a derrière ? La stabilité, la blessure. Il y a un problème d'insécurité ici, d'où la dépendance affective. Il y a un problème d'insécurité entre deux personnes ou une personne. Ça peut être vous ou juste la personne en face de vous ou les deux. Ok. Allez, on va regarder maintenant dans le tirage. On a quoi ? L'entourage, la routine, la grossesse. Bon, ici, pour les couples, on voit qu'il y a quelque chose de plutôt... Voilà, c'est plutôt calme, là, serein. On voit que vous allez vous occuper de vos proches. Vous êtes dans votre routine. Il y a cette histoire de discuter de projets. Bon, c'est plutôt pas mal. Les célibataires, je vous sens plus concentré, oui, sur votre routine en général. Qu'est-ce qu'on a ici ? L'ange de l'amour. La sincérité. Ouf, cupidon. Ok. Qu'est-ce qu'on a au dos ? Le retour, le non, la jalousie. Le mensonge, la relation éphémère. Vous avez le retour d'une personne avec qui ça a été compliqué, là. Qui n'a pas été honnête. Bon. Alors. Là, il y a un événement soudain qui arrive. Alors, ici, les couples, franchement, tout va pour le mieux. Je n'ai pas de... On voit que vous appréciez d'être entouré de vos proches, d'être dans votre routine. On voit qu'il y a quelque chose de plutôt sain, de plutôt serein. Il est possible qu'il y ait une grossesse surprise ou que, voilà, vous allez apprendre que vous êtes enceinte. C'est pris, c'est bien pris, hein. Ouais. Ou alors, il y a cette histoire de parler d'un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va sortir aussi un peu de votre routine, hein, pour les couples, là. Mais c'est... Tout est positif, là. Pour les célibataires, on voit que vous êtes dans votre routine. Il peut y avoir une rencontre, ici, qui arrive, ou un événement, là, qui arrive, qui se prépare. Alors. Soit ça arrive sur cette semaine, parce que j'ai quand même la gestation avec la grossesse. Soit ça va arriver dans les semaines à venir, hein. Mais j'ai quelque chose, vous retrouvez un équilibre, ici. Alors, on a quoi ? La distance géographique. Ouais. Le 8. La solitude. La nouvelle rencontre. Triangle amoureux. Les doutes. La pause. Alors, autant avant, on parlait de réconciliation, là. Donc, il y en a qui vont se réconcilier. On voit qu'il y a une certaine forme de sincérité. Malgré tout, il y a des doutes. Vous voyez, je vous parlais d'une insécurité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous ne faites pas confiance à la personne en face de vous. À cause de ce qui s'est passé dans le passé. Vous vous dites que ça peut être... Alors, soit il y a une distance géographique et du coup, ça vous déstabilise. Soit, il y a la peur que de vous retrouver seul à nouveau. Ok. Ouais. Là, on vous dit que... Ouais. Je regarde. Moi, j'ai quand même une personne qui revient et qui a pris conscience des choses, là. Dans ma tête, mon choix est fait, c'est toi. Et les choses bougent de mon côté. Pour moi, cette personne, elle s'est rendue compte. Alors, il y avait une autre personne, là. Alors, ça peut être dans la tête, c'est-à-dire, émotionnellement parlant, elle n'était pas complètement disponible. Cette personne en face de vous, cette ex, s'il y a eu une relation. Soit, c'est... C'est... Ouais. Il y avait encore une autre personne, là. En tout cas, là, on voit qu'il y a la fin d'une pause et la fin des doutes. C'est une personne qui s'est peut-être aussi menti elle-même. Moi, je n'ai pas le sentiment, je pense vraiment qu'elle était dans une confusion. Et vous allez avoir des nouvelles derrière, on a quand même une stabilité. Maintenant, vous avez peut-être un choix à faire parce que vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne aussi. Pour d'autres, si vous rencontrez quelqu'un d'autre, sans qu'il y ait le retour d'une personne, ici, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on voit ici qu'il y a peut-être une distance géographique. Il y a aussi le fait que, pour l'instant, vous avez envie de retrouver une stabilité, là. Mais on voit quand même qu'il y a cette histoire d'une nouvelle rencontre qui va arriver. Ouais. Et c'est stable derrière. Qu'est-ce qu'on a en trahison, le rapprochement, la communication. Vous pouvez quand même avoir un ex qui peut refaire coucou, là. Ouais. Ouais, l'évolution. On a quand même une évolution sur une nouvelle rencontre. Malgré tout, on voit que vous avez des peurs. Vous êtes craintif, craintive, par rapport à ça, c'est les traumatismes émotionnels qui ne sont pas totalement encore guéris. Du coup, il y a cette histoire de surprotection. Et pour d'autres, là, les couples, on voit qu'il y a peut-être un voyage, là, qui va s'annoncer. Un déplacement. Alors, il y a le fait de préparer aussi les fêtes de fin d'année. Mais au-delà de ça, j'ai un voyage. Ouais. Alors, pour les nouvelles rencontres, s'il y a une rencontre qui se fait sur cette semaine, c'est quand vous êtes seul. Alors, vous êtes peut-être dans un... Vous allez peut-être vous déplacer quelque part. Alors, ce n'est pas forcément très loin, mais il y a un déplacement. Et on vous confirme que vous pourriez rencontrer une nouvelle personne à ce moment-là aussi. Ok. Alors, on va faire le message par décan pour les Vierges. Pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Dernier mois de l'année, hein. Allez, premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Et derrière, on a Osée. Le bonheur est le prix de l'audace pour toutes les Vierges. Alors, premier décan. Aimer. L'amour commence ou la raison s'arrête. Deuxième décan. Naître. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Et troisième décan. Rompre. Si la rencontre est un hasard, la rupture est toujours une nécessité. Voilà les Vierges, j'en ai terminé avec votre guide-en. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci.